Musique Nous sommes les élèves du C1A. Nous allons vous raconter l'histoire des trois grandes grilles présentées par nos camarades de classe. Écrite par Annie-Bertho-Martin et illustrée par Virginie-Sancher. Musique Petite Charlie, ne gaspille pas souris, tu dois le vendre au marché et ne parle pas aux inconnus et ne t'arrête pas en route. Comptez sur moi mes parents. Musique Petite Charlie, petite Charlie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennuis. Les parents m'ont dit de ne pas gaspiller ce riz. Mais ce canard a tant de bonté. Je vais lui donner une petite poignée de riz. Musique Merci Petite Charlie, cool, cool, cool. À l'un de la forêt de voyons-y, un panda se pose devant elle. Petite Charlie, petite Charlie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. Mes parents m'ont dit de ne pas gaspiller ce riz. Mais ce panda a tant de courage. Je vais lui donner une petite poignée de riz. Merci. Et le panda se sauve en disant... Musique Petite Charlie, court, court. Au milieu du bambou. Non, un changement de riz. Petite Charlie, petite Charlie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je fabrique mes trésors. Les parents m'ont dit de ne pas gaspiller ce riz. Mais ce change est pas droit. Je vais lui donner une petite poignée de riz. Merci. Petite Charlie, traverse le pont, le dragon bondit du fleuve. Petite Charlie, petite Charlie, donne-moi du riz, sinon je t'avale. Petite Charlie est effrayée. Elle lui jette une énorme poignée de riz. Petite Charlie, tu t'en as pas de moi. Une poignée de riz, je suis pas. Ah non, ce riz, je devrais le vendre au marché. Petite Charlie, court de l'autre côté du pont. Le dragon... L'oncle sa colère contre Petite Charlie. Le dragon crache des serpents du fleuve. La... Vas-y, il avale l'eau du fleuve et la recrache. Au pied de Petite Charlie, assez mollée, à sa taille. Petite Charlie, essaye de naviguer, essaye de nager. Elle lutte contre le courroux pour ne pas se noyer. Mais hélas, son sac de toile se déchire. Petite Charlie, s'accroche à une poignée de bout en bout. Petite Charlie a froid, Petite Charlie a peur, Petite Charlie a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Petite Charlie lut toujours contre le courant. Le canard arrive au bon moment et lui dit... Petite Charlie, Petite Charlie, pour toi j'ai gardé un grain de riz. Il le lance dans l'eau du fleuve et il chante... Petit grain de riz, efface les ennuis de Petite Charlie. Le grain de riz grossit et se trompe en bateau de nâtre. Petite Charlie glace, le problème c'est qu'elle ne sait pas naviguer. Elle se dirige vers la gueule du dracon, prêt à la croquer. Petite Charlie a peur, Petite Charlie a froid, Petite Charlie va mourir. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Le panda surgit des bonbons et lui dit... Petite Charlie, Petite Charlie, pour toi j'ai gardé un grain de riz. Il le lance dans la bouche du dragon, il braille et il dort. Ouf, je suis sauvée, j'espère que mes parents ne sont pas emportés par l'eau du fleuve. Petite Charlie, Petite Charlie... Oh, j'ai tout perdu, ni riz, ni argent. Je pense que mes parents vont se gronder. Le singe arrive, il lui dit... Petite Charlie, Petite Charlie, pour toi j'ai gardé un grain de riz. Il chante... Petit grain de riz, transforme-toi en trésorne. Mes parents, j'ai ramené pour vous un merveilleux trésorne. Oh, comment tu as pu échanger un petit sac de riz pour un merveilleux saphir. Et en plus, t'as des nouveaux amis. Depuis ce jour, Petite Charlie vit heureuse avec sa famille. Elle ne se sépare jamais de ses nouveaux amis. Sous-titrage Société Radio-Canada